Bonjour Marc. Bonjour Sylvie. Et bon anniversaire puisque c'est ton anniversaire cette semaine. Tu sais ça aussi. Je sais ça aussi. Merci. Tu es l'heureux auteur du rapport annuel sur l'égalité entre les hommes et les femmes qui a été voté à cette session à Strasbourg et ce dont je te félicite chaleureusement. J'aurais aimé qu'on aborde quelques questions liées à l'égalité homme-femme en commençant peut-être par la question de la présence des femmes dans le monde du travail avec quelques figures médiatiques qui ont investi les conseils d'administration. Donc ça c'est bien. Mais est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière un peu l'arbre qui cache la forêt par rapport à la condition des femmes dans le monde du travail ? Très clair. C'est vrai que les femmes disparaissent dans la hiérarchie une fois que les échelons montent. Et donc il est nécessaire de prendre des mesures. Les quotas, on parle beaucoup des quotas. Les quotas sont sans doute un mal nécessaire. Il faut en arriver là pour que les choses changent vraiment. Mais il n'y a pas que ça effectivement. Il y a la condition de la femme sur le lieu de travail. Le fait que le taux d'emploi des femmes est inférieur à celui des hommes est nettement inférieur. Et que les objectifs qui avaient été fixés, on devait atteindre à 75% de femmes qui ont un emploi à l'extérieur. On est à 63% aujourd'hui. Les choses évoluent, mais pas très vite, disons-le. Mais par exemple, il y a quelque chose qui est vraiment scandaleux. C'est ce qu'on appelle la différenciation salariale. Donc les femmes gagnent moins à boulot et à l'heure. De l'ordre de 20%, c'est ça ? C'est un peu moins de 20% maintenant. Les variables selon les établissements, j'imagine. Les choses évoluent positivement, mais trop lentement. Moi, dans mon rapport, j'ai insisté sur le fait que si on devait continuer au même rythme, les femmes auraient le même salaire que les hommes en 2084. Donc c'est pour te dire que ça n'évolue pas assez vite. Mais évidemment, c'est un des points essentiels pour lesquels il faut lutter. Il y a un deuxième point essentiel qui est la carrière des femmes et la question de la maternité. C'est un gros sujet, le congé maternité en ce moment au Parlement et dans les institutions européennes. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner ton sentiment sur ce qu'on entend, qui est l'éventuel abandon de la directive sur le congé maternité ? Comment penses-tu que le Parlement peut agir en la matière ? Le Parlement avait voté une position il y a 4 ans qui était très progressiste. C'était de monter à 20 semaines, totalement payé. C'était peut-être un peu trop généreux, disons-le. Mais le Conseil, depuis 4 ans, donc l'ensemble des gouvernements européens, ne bouge pas. Garde le dossier en suspens, ne veut pas avancer dessus. La Commission européenne, je la sens assez fébrile, en tout cas, ne veut pas non plus revenir avec le dossier, ou en tout cas essayer de le faire sortir, même s'il y a des déclarations de certains commissaires qui sont plutôt favorables. Car c'est un élément essentiel, c'est de bien concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Il y a aussi le congé de paternité, qui n'existe pas dans tous les pays européens, mais qui permet aussi aux pères de partager les tâches inhérentes à la venue d'un enfant dans la famille. Et ça, c'est bien de le faire dès le début, d'apprendre aussi à s'occuper de l'enfant une fois qu'il arrive. Mais c'est en rade pour l'instant. Le Parlement, qu'est-ce qu'il peut faire ? C'est de dire, écoutez, on veut discuter, ils font un progrès pour l'ensemble des femmes européennes. Alors c'est vrai qu'il y a des pays qui sont déjà au-dessus. La Suède n'a pas besoin d'une nouvelle directive, ils sont bien au-dessus. Mais il est clair que... La France non plus, mais c'est important aussi qu'elle le fasse. Oui, c'est important qu'elle le fasse, la Belgique aussi, mais de manière à ce que toutes les femmes soient, en tout cas au niveau européen, et aient une protection qui soit meilleure dès la naissance d'un enfant, l'arrivée d'un enfant. Et pour l'instant, c'est un peu un dossier en rade. Et c'est un dossier très, très symbolique, je crois, de ce que peut faire l'Europe en matière d'harmonisation vers le haut. Je crois que c'est vraiment pour la plus de la moitié de l'humanité en Europe, c'est important. Et dernier sujet sur lequel je voulais qu'on revienne, ça contenait beaucoup de choses de ton rapport, c'est la question de la sexualité, contraception, droit à l'avortement. Ce sont des sujets très sensibles aussi au Parlement européen, avec des États membres qui là aussi ont des degrés d'adhésion et de législation très, très différents. Et j'aimerais savoir aussi ce que tu penses de l'évolution, notamment aussi dans la question du rapport de force politique, et l'évolution des mouvements politiques à l'intérieur du Parlement. Et on a vu des bagarres extrêmement violentes sur ces sujets. Qu'en penses-tu et comment penses-tu que ça peut évoluer ? J'ai eu le plaisir il y a cinq ans de faire passer un paragraphe sur... Je m'en souviens très bien. Tu étais là d'ailleurs, je me souviens que tu t'en étais réjoui fortement, par rapport au droit à la femme à disposer de son corps et avoir un accès aisé à la contraception et à l'avortement. Ce paragraphe avait été refusé pendant huit années consécutives. En 2010, il est passé, inoubliable, 361 oui, 237 non. 124 voix d'avance. Hier, le même paragraphe a été voté avec 181 voix d'avance. Ça veut dire que le Parlement actuel est plus progressiste que le précédent, qu'il l'était déjà plus que les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser la garde, parce qu'il y a des lobbies religieux qui tournent autour du Parlement, qui ne m'ont jamais rencontré, qui ne veulent pas me rencontrer, mais qui font écrire des dizaines de milliers de mails qui assaillent les députés venant, ils sont assez obscurantistes effectivement, et qui militent contre évidemment le droit de la femme à disposer de son corps et avoir un accès à la contraception et à l'avortement. Et je pense que le Parlement a donné un vrai bon signal hier. Il était temps, parce qu'on avait quand même quelques citations dans les périodes qui ont terminé la précédente législature. J'espère que cette évolution suivra son cours, Marc. Je nous le souhaite collectivement de façon très très appuyée. Il n'en demeure pas moins que par exemple, aujourd'hui, cette semaine, au Parlement européen, il y avait une exposition d'une association française, qui est une association anti-avortement, anti-euthanasie, ultra résistante à toute évolution sur la sexualité et le droit à l'avortement, et qu'elle est aussi au Parlement européen. Donc ça nécessite une grande vigilance, je suis sûre qu'on peut la voir avec toi. Merci Marc. Merci Sylvie.